La course contre la montre se poursuit au Maroc, deux jours après le violent séisme qui a secoué une partie du pays. Les secours s'affairent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Le tremblement de terre survenu vendredi de magnitude 7 selon le service sismologique marocain est le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans le pays. Plus de 2100 personnes ont perdu la vie et 2400 autres ont été blessés selon un dernier bilan, susceptible de s'aggraver au fil des recherches. De nombreux pays, de la France aux Etats-Unis en passant par Israël, avaient proposé leur aide après le séisme. Mais Rabat a annoncé qu'il acceptait pour le moment celles de seulement quatre d'entre eux. Pour l'heure, seules l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont été autorisés à envoyer des équipes de secours. 86 secouristes espagnols ont d'ores et déjà été envoyés. Nous sommes dans le terremoto de la Turquie et nous nous déplacons à quelque part du monde, à peu près qu'il soit. Depuis le séisme, plusieurs réplicants étaient enregistrés dans la région déjà touchée. De nombreux habitants continuent de dormir dehors de peur de rentrer chez eux. Des tentes ont été dressées dans plusieurs villages pour abriter ces familles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 300 000 personnes ont été affectées par la catastrophe. Un deuil national de trois jours a été décrété samedi dans le pays. C'est un cas que vous vous rendez dans le pays. Et il y reste des chevilles. C'est un cas que vous demandiez à mail de laérãos à Vielland. J'aime un cinquième jour. C'est un cas que vous adquiriez. Je ne suis même очерie, ce qui me demand م真 demandent de la vie. Au revoir. Dépépépidé nerves additionnes enregistrons enregistrons. Je ne suis toujours préparé desայistes.